Bonjour, je m'appelle Pierre-Auguste, je suis ingénieur de recherche-développement spécialisé en sciences des matériaux et je travaille depuis plus de quatre ans au CETIM Centre Val-de-Loire sur des problématiques de fabrication additive métallique notamment sur la technologie bien connue de fusion laser sur l'île de poudre mais également sur des procédés innovants et émergents tels que le procédé MELD. MELD est un procédé de fabrication additive par friction malaxage similaire au procédé de FSW, friction steer welding et il permet de déposer des cordons de matière à l'état solide sans passer par l'état fondu à des taux relativement importants de l'ordre de 13 kg par heure pour les alliages d'aluminium. En termes de maturité le procédé est en cours d'industrialisation. Les avantages du procédé MELD sont la possibilité de fabriquer des ébauches de pièces de grande dimension en fabrication additive. L'offre matériaux puisqu'on peut mettre en œuvre beaucoup plus de matériaux qu'avec les technologies de fusion laser lit de poudre et metal binder jetting. Je pense notamment aux séries aluminium 2000 et 7000 qui sont très intéressantes pour les applications d'aéronautique et défense. Les caractéristiques mécaniques des pièces issues du procédé sont relativement bonnes puisqu'on a une bonne santé matière, une structure de grain qui est fine. Également les pièces contiennent peu de contraintes résiduelles puisque le matériau ne passe pas par l'état de fusion et ne subit pas un cycle de fusion solidification. Ensuite les machines sont relativement simples d'utilisation et le procédé ne nécessite pas l'emploi d'un gaz de protection. Le dernier avantage du procédé est la possibilité d'approvisionner la matière sous forme de barres métalliques, ce qui est relativement coûteux. Il faut savoir que le procédé MELD permet de déposer des cordons de matière relativement grossiers ce qui n'autorise pas la réalisation de détails fins. Les surfaces fabriquées du procédé doivent être réusinées pour permettre l'obtention d'un bon état de surface. Comme chaque procédé de fabrication, il y a des règles à intégrer pour fabriquer dans de bonnes conditions. Il y a encore de nombreux travaux de caractérisation à réaliser sur la matière fabriquée pour valider le procédé et en termes de machines, les machines qui sont développées actuellement ne sont pas encore mûres pour l'industrie. Pour le secteur aéronautique, il y a beaucoup de pièces nervurées qui sont fabriquées et généralement elles sont fabriquées à partir de blocs ou de plaques de matière qui sont usinées, ce qui génère un nombre de copeaux relativement important et une perte importante de matière première. Le procédé MELD permettrait donc de fabriquer des ébauches de pièces avec des côtes relativement proches de la pièce finale. Donc ces ébauches, il faudrait ensuite les usiner, mais ça permettrait de générer beaucoup moins de copeaux qu'en partant de plaques ou de blocs. Donc permettrait un gain au niveau de la matière première, une réduction du temps d'usinage et potentiellement une réduction du temps du délai d'approvisionnement de la matière première. Les développements du procédé MELD vise déjà à le rendre plus mature pour l'industrie, à savoir le développement de machines fabriquées de manière autonome, l'optimisation des paramètres pour la fabrication et également la caractérisation poussée de la matière pour valider l'aspect matériau. Sous-titrage Société Radio-Canada